Dans cette vidéo on va aborder les principaux réglages d'une réverbération ici j'ai chargé une boucle de percussion boucle de drum et donc dans cette piste j'ai double cliqué ici sur reverb pour importer une réverbération un pré réglage complètement standard c'est à dire vraiment sans avoir de réglages spéciaux de la reverb genre juste la reverb de base quand on l'ouvre ici vous vous rappelez ce qu'on a vu sur les effets de send et insert vous avez la possibilité de la mettre donc ici en insert ou de la mettre ici pour avoir un effet avec un envoi via un auxiliaire donc pour le premier temps on va juste se concentrer sur l'effet d'insert mais la réverbération très souvent on l'utilise quand même davantage en effet send on va utiliser cette réverbération en insert pour donner à la source une couleur particulière vraiment pour lui donner une identité et plutôt cette réverbération là pour placer la source dans un espace parce qu'une des fonctions de la réverbération c'est d'organiser l'espace dans le mix et pour ça on va voir qu'on va utiliser des réglages qui vont nous servir en fait à définir une distance entre la souffle la source et l'auditeur donc le principe d'une réverbération en numérique c'est un algorithme qui en fait permet de reproduire le son d'une pièce il ya plusieurs technologies donc en fait sur les réverbes un petit peu à l'ancienne il y avait carrément ce qu'on ce qu'on appelait des chambres de réverbération des chambres d'écho ou en fait tout simplement bah on mettait des enceintes et on enregistrait avec un micro le son d'une source envoyé dans une pièce avec des enceintes et on l'enregistrait avec un micro donc en fait c'était une vraie réverbération il fallait avoir par exemple si vous voulez une piscine il fallait avoir une piscine chez soi et enregistrer le son de la source diffusée dans une piscine donc il ya eu aussi des alternatives un peu moins un peu plus pratique par exemple d'avoir des tanks donc d'avoir des comme des bidons de bière là où vous pouvez avoir en fait un micro à l'intérieur et ça simulait en fait cette réverbération là et ensuite on a développé de technologie notamment des réverbes à ressorts on utilisait le fait d'avoir un ressort ou une plaque donc ce que vous allez avoir spring réverb ou plate ce sont des technologies en fait où on utilise la propriété élastique des matériaux pour en fait avoir cette ces espèces de micro réflexions qui sont en fait des délais plus compliqués donc on va pas rentrer en détail de ces technologies là simplement ce qui va caractériser une réverbération ça va être en fait sa coloration qui va être apportée par un algorithme et vous voyez par exemple ici que dans les préréglages j'ai all room spécial donc au les room c'est déjà deux algorithmes donc c'est à dire que vous allez avoir une émulation de pièces donc le choix de l'algorithme va être important dans la coloration va apporter votre réverb et ici les réglages vous voyez qu'il y en a pas mal dans cette réverb de live c'est le dry wet très important si ici je mets ma source le dry wet c'est la quantité de réverbération qui est apportée donc là tout le signal passe dans le processeur de réverbération là rien ne passe dedans là la moitié une première chose que j'aimerais vous faire remarquer c'est qu'en fait quand vous passez la totalité du signal dans la réverbération le son semble s'éloigner donc pourquoi c'est important parce qu'en fait quand on va utiliser ces réverb comme des outils de placement en fait ce qui donne la sensation de proximité d'une source c'est l'équilibre qu'il y a entre les ce qu'on appelle le son direct c'est à dire le son qui est émis par la source donc si je parle dans votre oreille vous entendez le son qui vient de ma voix si par contre je vous appelle depuis un couloir vous allez entendre du son qui va venir des surfaces du couloir beaucoup plus que de ma voix directe donc vous allez avoir un truc où plus je m'éloigne au plus vous allez entendre en fait la réverbération d'un lieu et moins vous allez entendre ma voix qui va le son qui vient directement de ma bouche donc là par exemple quand vous mettez le processeur à fond vous avez finalement plus le son qui est émis par les murs de la pièce que le son qui est émis par la batterie elle même là c'est la batterie qui m'envoie le son là ce sont les murs qui m'envoient le son donc le contrôle de la distance entre la source et l'auditeur on peut en fait simuler le fait que la source s'éloigne tout simplement en donnant en mettant le son davantage dans la réverbération donc cet équilibre son direct son réverbéré est très important et ça va être un des paramètres de placement du son dans un mix donc ici ce dry-wet ou l'équilibre ici entre les volumes que vous pouvez avoir d'envoi d'aux et de source ici avec le fader de la de la piste audio que vous envoyez sont très importants un autre paramètre qui est très important c'est le 10k time donc en fait ça c'est tout simplement la durée de la longueur de réverbération vous vous rendez compte qu'en fait une réverbération si elle est très longue ça peut devenir confus donc le réglage en fait de ce 10k va être très très important pour avoir une sensation de révers bien réglé notamment il ya un truc qui est très important à comprendre c'est que le la sensation de son qui rentre dans la réverbe et qui diminue comme ça si jamais vous avez ce cette petite décroissance entre les éléments en fait va dépendre du tempo donc vous n'allez pas régler votre réverb de la même manière si c'est un tempo lent un tempo rapide parce que si vous mettez une réverbe trop longue sur un tempo rapide par exemple vous allez avoir la réverbe qui continue d'un élément à l'autre et donc vous allez avoir un mix où tout est confus tout aimant tout est mélangé en fait et vous allez pouvoir comme ça donner une sensation de d'espacé de clarté sans pour autant que la réverbe près de toute la place donc c'est très important à comprendre quand on manipule une réverbe on peut avoir des réverbes qui soient discrètes des réverbes qu'on n'entend pas mais qui servent à placer et des réverbes qui soient utilisés comme des effets spéciaux donc par exemple sur cet exemple là je vais vous faire une réverbe de placement et vous allez voir qu'en fait si c'est bien réglé on peut en fait faire disparaître la réverbe mais n'avoir uniquement que la sensation de placement donc voilà par exemple très rapidement si je vous mets ce sont là vous oubliez le son de la réverbe en fait il va falloir que je le coupe et vous allez vous apercevoir qu'en fait le le son va revenir collé à la membrane des enceintes donc il va revenir vraiment devant mais là vous avez une réverbération qui est déjà présente donc ces réglages là sont des réglages qui peuvent être assez subtils et qui sont intéressants pour placer dans un mix des éléments sans qu'on ait l'impression tout soit noyé dans la réverbération donc c'est important de savoir à partir de quel moment en termes d'esthétique on veut avoir une réverbération qui noie ou une réverbération qui au contraire équilibre les éléments entre eux et vous permet d'avoir une sensation de mix qui soit riche chaleureux sans pour autant qu'il soit années 80 avec un truc complètement piscine quoi donc ces réglages là de réverbération fine sont des réglages très importants à maîtriser et globalement pour savoir si jamais vous êtes dans le bon ou pas il faut arriver à faire des allers-retours comme ça entre la réverbe activée la réverbe désactivée et avoir la sensation qu'on ressent la réverbe mais qu'on ne l'entend pas comme un effet spécial donc ici au niveau des réglages de réverbe généralement c'est bon de s'inspirer par exemple des processeurs de réverbe hardware ou des préréglages par exemple balade réverbe trois secondes ça va être des durées qui sont quand même relativement longues au delà de trois secondes on va être dans l'effet spécial on va dans la cathédrale on va être dans le côté ambiante on a des réverbes de balade comme ça pour de la voix des choses comme ça qui sont entre 1 et 3 secondes ça va être le max toute cette partie là en fait va être très peu exploité 60 secondes un son qui va rester dans le mix 60 secondes une minute c'est un effet spécial ça va jamais être utilisé quasiment dans un mix en tant que tel et en dessous de c'est une seconde ici vous allez avoir le côté petite réverbe petite pièce un peu placement dans un espace mais quasiment ça va être une réverbe qu'on va vraiment pas entendre en tant que réverbe mais juste pour placer dans une petite pièce donc c'est important de faire attention à ces ce temps de réverbération le reste des éléments là sont quand même relativement anecdotique ça va être des réglages plus fins le prédélai va être important vous allez avoir ici des réglages notamment d'égalisation de ça va jouer en fait sur la coloration de la réverbe ça va jouer sur le timbre donc ça ça peut être très important de jouer sur le timbre parce que ça fait partie de l'esthétique en fait de vos de votre effet de réverbération vous avez des réverbération qui vont donner un effet années 80 des effets années 70 années 50 donc on va en explorer quelques-uns on va pouvoir les écouter mais sachez que du coup au niveau des réglages en tant que tel vous allez avoir ce que je vous ai montré va être vont être les réglages principaux les plus importants je vais vous donner à une petite astuce d'égalisation de la réverb qui est quand même assez intéressante si jamais vous voulez en fait séparer la réverb de votre de votre source ici vous allez vous allez par exemple prendre un ecuate et regarder ce qui se passe au niveau de votre source au niveau des fréquences et là vous voyez que par exemple sur ma voix j'ai des fréquences ici qui ressortent un peu et ça c'est une astuce qui peut être assez intéressante si je l'envoie dans une réverbération et que je mets cette égalisation là sur la réverbération je vais avoir un effet de masque c'est à dire qu'en fait les fréquences de ma voix et les fréquences de la réverbération seront confondues et ça si vous voulez avoir une esthétique où la réverbération donne un côté un peu brouillon un petit peu flou si vous voulez jouer sur le flou entre la source et la réverbération par exemple dans tout ce qui va être shoegaze dans les années 80 des choses comme ça ça va être très intéressant à l'inverse si vous voulez que la réverbération ne vienne pas empiéter sur la voix vous prenez ce que je viens de faire là et vous faites l'inverse et si je viens ici là j'aurai enlevé les fréquences qui ressortent dans ma voix dans la réverbération et si je monte ici vous avez la réverbération qui va se placer avec ma voix mais qui va venir en fait derrière c'est les fréquences de la voix qui vont être prioritaires dans la source directe parce que je les aurais enlevé dans la réverbération donc très important une réverbération on a le droit de la travailler de l'égaliser de la compresser c'est pas du tout c'est pas parce que c'est sur une piste qui est tout à droite que vous n'avez pas le droit d'y toucher au contraire il faut égaliser les réverbes, il faut aller chercher les fréquences qui résonnent, qui vous dérangent et soit pour des raisons techniques, évitez d'avoir des basses qui tournent dans les réverbes soit pour des raisons créatives où vous voulez avoir des résonances particulières, des effets spéciaux n'hésitez pas donc à mettre des plugins après vos réverbérations, avant vos réverbérations donc il y a des gens qui compressent leur réverbération si vous avez l'impression, si vous voulez par exemple une réverbération qui reste bien présente mais qui n'est pas dynamique, comme on l'a vu dans le chapitre sur la dynamique vous pouvez tout à fait compresser derrière votre réverbération, ça se fait voilà, donc par exemple ici sur les réverbes, je vais vous faire écouter quelques petits algorithmes tout de même T-Réverb, une Spring Réverb les émulations de chez Arturia qui sont très très bien faites Alors c'est un son qui est typique, la Spring Réverb que vous allez retrouver dans les amplis guitare de type Fender quand vous tapez sur les amplis, alors ne le faites pas parce que ça abîme les amplis surtout les amplis à lampe, mais vous avez des fois ce son du ressort qui fait spring en fait, c'est les technologies qu'on a dans les amplis guitare notamment vintage, donc c'est réverb à ressort on a ces réverb à ressort, on les retrouve très souvent dans tout ce qui va être le dub on les retrouve aussi dans les prods des années 50-60, tout ce qui va être le mixage rock pareil, les Elvis, on a des délais, des slap back et des réverb à ressort donc c'est quand même typé très vintage c'est quelque chose qui est très à la mode aussi dans les synthétiseurs modulaires il y a des réverb à ressort, on peut même avoir le ressort sur lequel on joue en tapotant dessus, ça donne des effets donc cet algorithme Spring Réverb qui est très important ensuite on a la technologie des réverb à plaque qu'on a aussi dans les amplis guitare donc vous avez ici une coloration très particulière de la réverbération donc vous avez plein de plugins, vous allez retrouver ça par exemple vous avez vu dans la réverb de live de base, j'avais des trucs all machin mais vous pouvez avoir des Spring Réverb, des Plate Réverb dans d'autres réverb que celle-ci là ce sont vraiment des émulations de modèles vintage mais vous pouvez l'avoir dans plein d'autres styles de réverb ensuite vous avez des algorithmes qui sont assez courants dans les réverbérations vous allez avoir Room qui est une émulation de pièces donc vraiment comme son nom l'indique, Room c'est une pièce qui va vous donner le côté un petit peu studio de batterie par exemple vous allez avoir les réverb de type Hall qui vont vous donner la sensation d'une grande pièce donc ça peut être par exemple les Concert Hall donc je ne vais pas forcément tous vous les faire écouter ici dans la suite Lexicon par exemple vous avez les Chambers aussi donc la sensation d'une pièce qui est relativement feutrée, qui est très ronde donc ça peut être des réverb qui sont très très jolis à exploiter Concert Hall, je vais vous faire écouter quand même une Hall, une Room avec différentes tailles de pièces donc ça les réverb de chez Lexicon c'est une marque qui fabrique des réverb hardware qui sont de très très bonne qualité notamment on va retrouver dans les grands studios les réverb avec un petit boîtier de télécommande un petit boîtier blanc, les 410 de mémoire vous avez la série des PCM aussi qui est très très bonne moi j'ai ça là je les ai en plugin mais je les ai surtout en hardware les PCM c'est vraiment un style de réverb qu'on retrouve beaucoup dans le trip hop des années 90 c'est très luxuriant, c'est très chaleureux c'est vraiment des réverb très colorés donc moi j'aime beaucoup personnellement une exemple je vous parlais des fameuses Drum Room voilà donc là vous avez déjà les principaux algorithmes que vous allez retrouver partout et les réverbes c'est un terrain d'expérimentation qui peut être très créatif c'est à dire que là vous avez aussi une réverbe qui est gérée par l'intelligence artificielle donc vous pouvez avoir des trucs qui sont très ésotériques et c'est intéressant parce que ça va vous apporter plein de couleurs différentes dans vos mixages et ce sont aussi des outils de sound design ce sont vraiment des outils qui vont vous permettre de fabriquer des identités sonores à certaines sources donc par exemple notamment les caisses claires vous avez des astuces de caisses claires avec des réverbes qui sont coupés au bout d'un certain temps avec un gate donc ça vous donne un son très années 80 vous pouvez avoir un son justement avec les springs comme je vous ai montré qui donne un côté très dub donc vraiment ça va conditionner une bonne partie de l'esthétique du son donc le choix de vos réverbérations dans des mixages c'est important moi j'utilise quasiment plus ces réverbes de live parce que j'utilise quasiment tout le temps des outils qui ont une coloration qui vont m'apporter une esthétique à mon mixage et au plus vous allez progresser dans le mixage au plus vous allez justement chercher ces outils là qui sont des outils qui correspondent aux couleurs que vous voulez donner dans vos productions donc pour résumer sur les réverbes ce qui est important c'est de retenir dans un premier temps que vous avez un réglage dry-wet et qu'en fait ce réglage dry-wet est le réglage qui vous donne la sensation de distance à la source donc c'est très important de ne pas le mettre à fond si vous êtes sur une piste en insert et par contre de toujours le garder à 100% et de garder l'équilibre ici avec l'envoi d'aux et éventuellement le volume de fader donc ça votre réglage dry-wet très important votre decay time ici qui vous permet de vous donner la sensation de la taille de la pièce parce qu'en fait la taille de la pièce va correspondre à la longueur de la réverbération tout le reste ici vont être des paramètres de caractérisation du timbre de la pièce donc qui vont vous permettre d'avoir l'impression d'être plutôt dans une pièce qui retient les aigus, qui retient les graves qui vont en fait finalement vous donner la sensation de matériaux parce qu'en fait les matériaux si vous avez du bois ou si vous avez de la moquette ces deux pièces là vont être caractérisées par de l'absorption de certaines fréquences de la diffusion de certaines fréquences et c'est ce que vous avez là en réglant des égaliseurs ici des égaliseurs ici avec des réflexions, des diffusions donc vous avez vraiment le timbre tout le reste c'est quasiment que ça c'est quasiment que du timbre et des algorithmes donc le choix de départ des algorithmes qui sont très importants pour avoir justement une empreinte esthétique de ces processeurs de réverbération il y a un type de reverb dont je n'ai pas parlé ici qui sera peut-être l'objet d'un autre chapitre parce que c'est un peu spécifique qui s'appelle les reverbs à convolution donc c'est un outil qui est très intéressant qui est utilisé pour des cas un peu spécifiques enfin c'est de plus en plus utilisé parce que c'est une technologie qui maintenant est accessible avec le numérique la convolution c'est quoi ? c'est de prendre l'empreinte de quelque chose et de la faire analyser par un logiciel et reproduire concrètement ce sont des gens qui vont par exemple dans une église et qui tapent des mains et qui enregistrent l'empreinte de cette réverbération là et quand vous chargez ça dans un logiciel qui lit des reverbs à convolution par exemple la Space Designer dans le logiciel Logic il n'y en a pas encore dans Live mais vous avez des plugins externes qui vous permettent de le faire vous chargez ces convolutions là et vous avez la possibilité d'avoir la pièce donc en fait vous modélisez une pièce et vous avez comme ça la possibilité d'avoir une collection d'empreintes de réverbération de lieu vous avez même des sites où il y a des zinzins qui sont amusés à aller enregistrer des réverbérations improbables par exemple le coeur d'un réacteur nucléaire vous avez des gars qui livrent ce qu'on appelle des impulse response donc en fait des fichiers qui codent la réponse impulsionnelle de la réverbération donc en fait qui colle l'identité la carte d'identité de la réverb et quand vous chargez ça dans votre logiciel vous pouvez avoir une réverbération qui est programmée pour vous donner la sensation d'être dans un coeur de réacteur vous avez toutes les églises du monde très connues les gens ont enregistré ces impulse response et donc vous avez comme ça des espèces de communautés en ligne qui partagent les données de ces banques là voire même la capacité à émuler certaines anciennes réverbs donc ce que je vous ai montré avec des reproductions ici des vieilles réverbes par exemple la ressort vous allez pouvoir aussi enregistrer ces réverbes là et les mettre dans des convolutions donc vous avez la possibilité aussi d'utiliser la convolution pour ça pour aller chercher des lieux très improbables et avoir une bibliothèque de lieux réverbérés de lieux réverbérants donc c'est un outil qui peut être très intéressant dans le sound design qui est un petit peu spécifique donc on sort du cadre de l'utilisation simple d'une réverb on est vraiment sur des outils qui sont déjà plus performants mais c'est intéressant de savoir que ça existe et la technologie de convolution ça sert pour beaucoup de choses pas que les réverbérations donc c'est quelque chose que vous aurez aussi l'occasion de retrouver ailleurs on peut s'en servir pour émuler des baffles par exemple de guitare on peut s'en servir pour émuler des filtres donc la convolution c'est la capacité à acquérir des caractéristiques d'un objet et à les faire reproduire dans un logiciel qui permet d'utiliser ces caractéristiques là pour les reproduire et c'est très utilisé dans les réverb voilà donc retenez dry-wet taille de la pièce et le timbre notamment avec les algorithmes et je vous ai montré quelques réverb caractéristiques de timbre caractéristiques aussi d'époque sonore voilà à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada